Quand le nombre de cas augmente, il est évident que le nombre de cas grave qui est son corollaire augmentera également. Et quand on a un nombre de cas grave qui augmente, on a des décès qui vont avec. La particularité pendant cette période-là, c'est que nous recevons souvent des patients qui arrivent décédés ou qui décèdent juste après l'admission. Ça veut dire que c'est des patients qui ont décidé de rester peut-être chez eux pour une raison connue ou méconnue et qui nous arrivent dans des situations souvent dramatiques. On n'a pas la possibilité de faire grand-chose. Donc il est également important que quand on ne se sent pas bien, qu'on puisse assez rapidement recourir aux soins, qu'on aille dans les structures de santé et qu'on soit pris en charge tôt. Parce que ceux qui sont pris en charge, même s'ils ont des comorbidités, s'ils ont d'autres pathologies associées, on arrive quand même à les prendre en charge correctement. Un hypertendu qui est équilibré, on peut considérer qu'il n'a pas grand-chose. Et donc celui-là, même s'il a COVID et qu'il consulte tôt, il est hospitalisé tôt et pris en charge tôt, ne décédera certainement pas. Par contre, quand vous avez la pathologie et vous décidez de vous-même de rester chez vous, il est clair que vous développez un cas grave. Et en ce moment, vous rattrapez, c'est bien plus difficile que de rattraper quelqu'un qui a consulté tôt ou qui était déjà équilibré. Sous-titrage Société Radio-Canada